Suivez les présentations de Microsoft Lens, c'était l'occasion pour présenter ça à ceux de UGEN parce que l'événement-ci est organisé en collaboration avec UGEN pour pouvoir présenter le programme Microsoft Lens sous des ambassadeurs aux autres étudiants du Togo. J'entends pas qu'ils sont tous là, sûrement. Mais bon, commençons. C'est vrai qu'il se fait tard de l'autre côté aussi, du coup. Merci pour ta présence, Baraka. Alors, moi, c'est Baraka. Je pense que vous m'avez donné la parole, Geoffrey. Please. Oui, je disais merci beaucoup de nous joindre. Ok, merci. Je vous en prie. Ok. Ok, s'il vous plaît confirme-moi, vous voyez mon écran. Très bien. Super, soyez tous les bienvenus. J'ai préparé un PowerPoint dans mon PDF pour pouvoir envoyer à tout le monde également concernant le programme Microsoft Lean Student Ambassador. C'est un programme que Microsoft a créé pour pouvoir aider les étudiants de partout dans le monde pour pouvoir avoir assez de ressources très, très en vogue pour développer leurs compétences. Du coup, nous avons une petite communauté Microsoft Lean Student Ambassador de Togo, MLS à Togo, et une grande communauté MLS à Francophone qui regroupe tous les Microsoft, les ambassadeurs des pays francophones de l'Afrique. Principalement, il y a les pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont représentés majoritairement actuellement. Et nous avons Microsoft User Group LOME également qui nous aide et assiste à nos différents événements avec des collaborations à venir. Du coup, aujourd'hui, nous allons parler de tout simplement qu'est-ce que c'est que MLS à l'équité de légitimité, les étapes et avantages, et comment postuler. Ça va être très bref. Ensuite, s'il y a des questions et réponses, nous allons poser des questions et réponses. J'ai mis beaucoup de détails pour pouvoir envoyer ça et les gens puissent avoir ça en main pour pouvoir savoir c'est quoi. Du coup, le programme MLS à c'est un programme visant à rassembler tous les étudiants du monde, comme je le disais, et qui ont la passion de la technologie, c'est-à-dire continuer leur carrière en tech. Et du coup, les ambassadeurs ont l'occasion d'interagir avec leurs collègues, si je peux l'appeler, les autres ambassadeurs des autres pays. Et avoir des mentors, des employés de Microsoft comme des gold ambassadeurs également, des cadres d'advocés, c'est-à-dire les gens qui travaillent, qui ont été ambassadeurs et qui travaillent pour Microsoft actuellement. Parce que quand tu finis, il y a un processus un peu qui est là, tu peux travailler pour Microsoft en même temps. Et en tant qu'étudiant ambassadeur, vous pourriez être amené à organiser des hackathons, des événements sur les campus, encadrer d'autres étudiants, faire du niveau-là, en gros. Faire, genre, promouvoir la technologie sur toutes ces formes. Quand vous rejoignez la communauté MLSA, genre, quand vous rejoignez le programme Microsoft LinkedIn en basseur, vous rejoignez une communauté mondiale. Et genre, vous avez assez à des outils qui vous permettraient de faire la différence, développer vos compétences, renforcer votre communauté et devenir un leader, un leader local comme global. Pour les critères d'éligibilité, vous devez être âgé d'au moins 16 ans, activement inscrit dans un établissement. Ça peut être le lycée, genre, en fin de parcours, l'université et les diplômes de l'université en gros, licence, master, doctorat. Donc, vous pouvez en faire partie. Ça ne veut pas dire que si vous n'êtes pas inscrit dans une université, vous ne pouvez pas postuler. La preuve est que même si vous êtes inscrit dans une université, genre, en ligne, bien dans un programme de formation en ligne, vous pouvez postuler. Il suffit que les deux nécessaires à passer dans le programme soient supérieurs ou égales à un an, un an disons, normalement entre sept mois ou une semaine. Soit supérieurs ou égales à un an et puis ça peut aller. Une certaine expérience du codeur ou de la technologie serait humain, il n'y a pas de souci. Même si vous n'avez pas un bâton de codeur ou bien d'autique, vous ne connaissez pas vraiment ce que c'est que le coding, la programmation et tout ça, vous pouvez postuler pour ça. Étant donné que vous aimeriez apprendre, vous pouvez postuler, il n'y a pas de souci. Et si vous êtes accepté, c'est super bien, vous allez maintenant vous intéresser à beaucoup de choses et apprendre beaucoup de choses. Le truc, c'est que quand vous rejoignez le programme, c'est l'air first. Donc, tu apprends premièrement, tu développes tes compétences, tu gagnes de l'expérience, tu partages. Les étapes et les avantages. Pour les avantages, quand tu es dans le programme, tu es accepté dans le programme, tu as assez à un abonnement Microsoft 365. Donc, tu as le Microsoft 365, Office 365, Premium, tu as Visual Studio, Enterprise et 150 dollars de crédit Azure mensuellement. C'est-à-dire que chaque mois, tu as un bon de 150 dollars de crédit sur ton compte Azure. Tu as des bonnes de certification pour les examens. Les examens, tout type AZ, tout type AI, tout type PL, c'est-à-dire par plateforme, tout type... Tout ce qui est technologie Microsoft, tu as des bons gratuitement. C'est-à-dire pour passer les certifications gratuitement. Tu as LinkedIn Learning pour apprendre les cours premium payants, pardon, qui sont sur LinkedIn Learning. Tu as assez à LinkedIn Learning. Et tu peux aussi avoir assez à LinkedIn Premium, un abonnement d'un an. Tu peux avoir assez à ça. Tu peux avoir assez à un nom de domaine que tu peux te l'aider du cours. Tu as des soutiens aux événements, que ce soit des stickers, des t-shirts, des swag. Tu fais des échanges avec les cadres et les MVP. Les MVP, ce sont les Most Valuable Professionnels que Microsoft désigne. C'est-à-dire une personne qui travaille dans la communauté, ou bien un leader de MUG, ou bien de .NET, User Group, ou bien de 365 Dynamics, ou bien de Artificial Intelligence, ou bien de Azure, tout simplement. qui travaille par travers ses expériences, ses connaissances, est leader. Ses pairs sont considérés, et peut être considérés comme un MVP. C'est-à-dire que quand Microsoft le choisit, voilà, il devient un MVP avec ce tarot-là. Et c'est très, 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 super, super intéressant. Vous avez des badges que vous pouvez mettre sur votre profil LinkedIn. Vous avez, vous avez accès à Microsoft Teams, la plateforme de collaboration, et cette plateforme-là, sur laquelle on est en train de faire le Meet, là. Et vous avez accès à d'autres fonctionnalités dans Teams, à savoir les enregistrements, les transcriptions, les partages, les groupes, les cours, les webinaires, et tout, et tout, et tout, et tout. Maintenant, les étapes, ce sont trois étapes, normalement. Quand tu appliques, premièrement, tu appliques, tu deviens, et quand tu es accepté, tu es new. Je ne considère pas new comme étape parce que tu es accepté dans le programme directement. Et maintenant, il faut apprendre. Quand tu apprends un module spécifique sur le site Microsoft Lens, genre Lens.Microsoft.com, tu passes au niveau alpha. C'est l'apprentissage premièrement. Tu apprends, tu passes au niveau alpha. Et là, tu commences à avoir les 150 000 dollars de crédit. Quand tu as accepté et que tu acceptes ton mail en même temps, automatiquement, tu as Office 305 Premium que tu peux utiliser. Tu peux avoir accès à tout ce qui est dans Office, Word, Publisher, PowerPoint, 305. Maintenant, quand tu deviens alpha, tu as 150 dollars de crédit mensuel. Tu as Vigia Studio Enterprise sur les trucs-là que tu peux travailler avec, désormais. Tu as des bancs de boucher et tu peux claimer ton nom de domaine également. Maintenant, pour passer au niveau beta, il faut organiser un événement. Voilà la flèche que j'ai mise là. Complète, elle est née pas pour devenir alpha. Pour passer à beta, il faut host un événement. Et là, tu as les bénéfices de alpha qui sont là. Et tu as encore les bénéfices de beta qui sont les swag, les event support, les mentorship et accès au Student Summit si possible. Le Student Summit, c'est quoi? Ça, c'est un sommet organisé par Microsoft et les leads, je ne vais pas dire les leads, mais plutôt les Microsoft Régional Lead. Bon, on peut l'appeler comme ça. J'en ai représenté de la compagnie Microsoft dans chaque région. On a quatre régions, nous sommes l'Inde, l'Europe, le Mid-Est, l'Afrique, l'Amérique et puis le Latina-Amérique. Donc, voilà les trucs là, ils organisent un Summit. Microsoft Student Summit, oui. Maintenant, pour passer au niveau Gold, il faut faire des événements. Il faut faire beaucoup de travail. Genre, à part l'apprentissage, il faut démontrer ce qu'est-ce que tu as acquis durant ton apprentissage jusqu'à un niveau. Et puis, tu as atteint le niveau Gold. Genre, on te nomine Gold. Et dans le Gold, tu as les bénéfices de alpha, tu as les bénéfices de beta. Maintenant, tu as accès au Special Event. Vous voyez l'Ambassadeur Summit là, tu peux être le host de ce Summit là. Genre, c'est toi qui vas être modérateur pour accompagner les équipes qui vont passer. Chaque panel, tu parleras, tu poseras des questions, tu recortes là des questions. Genre, tu peux assister si l'événement se présentera en présentiel. Tu auras les supports nécessaires pour pouvoir y aller. Les speaking engagements, ce sont genre, parler, c'est comme faire des talkers, un peu sur des topics, mais avec des cloud advocates de Microsoft, directement sur les channels de Microsoft, à savoir ADC, Microsoft ADC, Microsoft Azure, Microsoft Meme, et le Microsoft Reactor. Alors, créateur qui est en vogue actuellement avec des talkers, des apprentissages et énormément de vidéos là-bas que vous pouvez consulter. Programme Leadership Opportunity. Vous pouvez être pistonné, genre par un mentor, sur un programme de leadership, vous pouvez passer. MVP, vous pouvez être sélectionné, genre nominé MVP également. Et aussi, pourquoi pas, invité au MVP Summit, je veux dire. Le MVP Summit, là, c'est un sommet qui rassemble tous les MVP qui ont été nominés à un endroit désigné, genre là où le sommet va être hosté. Ok, j'ai parlé de 16 étapes-là, en bref, là-bas, voilà un peu, en détail, tout simplement. Pour le SWAC de Beta, c'est ça que j'ai mis en image ici, le SWAC de Beta, le SWAC de Beta, beaucoup de choses. Le God aussi a son soir. Il y a des, comment on appelle ça, des caméras, genre pour faire des events sur porte, vraiment, genre pour y lancer des caméras, des t-shirts. Bon, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas noté actuellement. Comment postuler au programme? Bon, pour postuler au programme, il suffit d'aller sur le site, là, et puis c'est bon. Actuellement, ils ont fait une sélection. Ils ont fait une sélection en avril passé, et il y a eu des nouveaux ambassadeurs. Le site est ouvert chaque jour de l'année, chaque heure de l'année. Mais en fonction des trimestres dans lesquels tu es, tu appelles et tu auras tes résultats. C'est là que j'ai détaillé ça. Avant, on n'avait pas ça, et les trucs se passaient d'une manière qui est bizarre. On ne sait pas quelle période et quelle période. Donc, j'ai décelé un peu comment le processus se passe. Quand tu es, tu appelles, entre le 1er décembre et le 8 février, tu auras ton mail d'acceptation ou ton mail, ton résultat en avril. Entre le 1er mars et le 31 mai, tu auras ton résultat en juillet. Et entre le 1er juin et le 31 août, tu auras ton résultat en octobre. Puis, 1er septembre, 30 novembre, janvier. Et actuellement, nous sommes dans la période du 1er juin au 31 août. Donc, tous ceux qui vont appeler actuellement vont recevoir leurs résultats en octobre, c'est-à-dire début de la rentrée également à tout le monde. Et je pense que quand on débute l'année et on débute le programme en même temps, ça donne encore plus envie, ça donne super envie. C'est-à-dire que vous allez apprendre au fur et à mesure que vous faites vos cours. Et je me rappelle bien, quand moi je voulais faire un déploiement d'un système, un système de vidéoconférence, j'aurais besoin d'une machine virtuelle. Je n'avais pas assez et j'ai vu sur les sites qu'on peut avoir assez à AWS ou bien on peut utiliser Azure. Donc, AWS, c'était K.O. Google, GCP, c'était aussi K.O. parce que vous savez, on n'a pas de compte bancaire ici. Donc, je veux parler de compte bancaire lié avec la carte de crédit. On n'a pas ça. On n'a pas ça. Et pour faire ça, il fallait payer combien et être amputé de quelques cents par mois ou bien annuellement. Ça coûte. C'est sale. Du coup, GCP et AWS s'est annulé de mon côté. Je me suis dit, OK, étant donné qu'il y a Azure, je peux aller checker. Il y a Azure 100 dollars de crédit pour étudiants. J'ai dit, OK, là, c'est bien, ça tombe, mais je vais aller à Play pour Azure, pour soudain, pour avoir 100 dollars de crédit. Étant donné que c'est un projet d'études que je suis en train de faire. Après, je ferai encore un autre projet d'études de soutenance. Et je me suis dit que ça m'allait très bien que je vais aller faire. Je suis allé sur le site. Je suis pris. Il n'y a pas le Togo. Il n'y a pas le Togo. Donc, c'était tant l'Indien de pouvoir avoir assez à ça. J'ai écrit au support. Ils m'ont dit que le Togo n'est pas dans les pays. Il n'y avait pas le Bénin non plus. Sauf qu'il y a le Nigeria, il y a le Ghana. Le Ghana juste à côté de le Nigeria. Et on me dit que notre région n'a pas de support d'Azure pour avoir assez à Azure. Donc, en gros, Togo, Bénin est exclu. Je n'ai pas vérifié pour les autres pays. C'est quelques pays seulement que j'ai vérifié. Du coup, je n'ai pas pu avoir assez à Azure. J'ai dû tout simplement déployer mon application dans mon pays. Il a traîné ma machine de long en large. Et je trouve que ça, c'est une opportunité rêvée pour que les gens puissent avoir assez à Azure. 150 dollars de crédit. Et activer également les machines virtuelles pour pouvoir travailler. Il y a beaucoup de choses dans Azure. Quand je parle d'Azure, je ne parle pas tout simplement de sysadministration seulement, d'administration sysadministration seulement. Il y a Azure Cognitive Services, AI. Il y a beaucoup de choses dans Azure. Machine Learning, NLP. Beaucoup de choses dans Azure. Donc voilà, je vous invite très, 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 très à appliquer pour ça. Et du coup, pour pouvoir appliquer toute la vidéo, on avait réalisé une vidéo de démonstration sur le processus d'application du début jusqu'à la fin. La vidéo est disponible sur YouTube. Je vais mettre le lien dans la description tout de suite. Vous pouvez checker et tout, tout, tout. Quelques points vraiment à prendre en compte pour ce programme et à postuler, c'est que mettez des informations, vous donnez correctes quoi. Genre, il y a la partie informations personnelles. Vous, vous allez renseigner votre identité, votre récolte. Et ensuite, il y a la partie écrite, c'est-à-dire Essay Writing. Pour le Essay Writing, il y a trois questions principalement. Welcome, Guide et puis Connect. En français, Bienvenue, Guide et puis Connection. En gros, c'est comme Réseauté. Et on vous demande de choisir une thématique pour pouvoir faire une vidéo de moins de deux minutes. C'est-à-dire, la vidéo ne va pas dépasser deux minutes. Du coup, vous choisissez une thématique pour pouvoir faire cette vidéo-là. Et en vrai, pour le Welcome, c'est quoi? Bienvenue, genre, comment est-ce que je vais prendre? L'exemple d'un individu lambda qui y rejoint une communauté. Qui y rejoint une communauté et puis l'individu va se demander, genre, genre, l'individu va être peut-être touché par l'accueil que les organisateurs en question font. Genre, il a été accueilli et il a été, comment je veux dire, suivi sur une semaine pour pouvoir détailler un peu les activités de la communauté, comment est-ce que ça fonctionne. Et maintenant, s'il y a des opportunités, comment est-ce qu'il peut appliquer à cela ou bien comment est-ce qu'il peut aussi contribuer à la communauté. Et quand quelqu'un est accueilli comme ça, vous allez voir qu'il sera touché, ému et puis encore plus motivé. Du coup, si vous, vous êtes organisateur ou bien vous êtes un membre et que vous voulez devenir Microsoft Lens ou des ambassadeurs, parce que quand vous devenez Microsoft Lens, vous allez pouvoir hosté des événements et accueillir des gens. Du coup, la question c'est, comment est-ce que vous allez accueillir ces personnes-là ? Comment est-ce que vous avez appris cela et comment est-ce que ça peut vous servir en tant que student ambassadeur ? Donc, c'est un peu ça, vous pouvez répondre à ça. Et maintenant, le guide, c'est que comment est-ce que vous pouvez guider une personne jusqu'à la fin. Et du coup, le guide, comment est-ce que ça peut vous servir en tant qu'ambassadeur ? Vous avez appris, c'est comme teach, teach. How can you teach someone something ? Donc, comment est-ce que vous allez apprendre quelque chose à votre petit frère, votre frère, votre collègue d'école ou tout cela ? Maintenant, le cornet, vous avez peut-être appris à faire le réseautage, appris à faire, comment je veux dire, à aller dans des événements et à discuter avec quelques personnes que vous dites que non, que ces personnes-là peuvent aussi vous apprendre quelque chose. Donc, comment est-ce que vous vous connectez à ces personnes-là et apprendre vos fibres à mesure ? Donc, tout cela s'est lié un peu. Et maintenant, comment est-ce que vous allez transmettre cela ? Donc, c'est ça, une vidéo sur une des thématiques qui ne dure que deux minutes, moins de deux minutes, le maximum c'est deux minutes. Et maintenant, les deux autres qui vont rester, vous allez écrire du test. Le test limité à 2 000 caractères, ou bien-il 939 caractères. Maintenant, quelques tips pour pouvoir répondre honnêtement et avec authenticité. Exprimez votre passion pour la tech, ce qui vous intéresse, ce qui vous inspire également. Maintenant, mentionnez toutes vos réalisations passées, comme c'est le fait des réalisations. Les gens ont déjà réalisé beaucoup de choses. Je prends l'exemple de Giovanni, par exemple. Giovanni qui continue, je dis n'importe quoi, continue en master, par exemple, et apply pour ce programme. Toutes les réalisations que Giovanni a effectuées durant son background jusqu'à maintenant peut inclure ça, qui va donner du sens à sa candidature. Donc, voilà, la personne est intéressée, la personne a cette connaissance-là maintenant, d'apprendre encore plus avec les ressources de Microsoft qui sont là, des cours de recommandation, des PAF à suivre qui sont là, et maintenant, impacter encore plus ce qu'il est en train de faire. Et prenez exemple et expliquez comment vous vous renseignez au sujet à vos parents, comment est-ce que vous enseignez les sujets à vos collègues. Et si vous organisez des événements, vous expliquez comment est-ce que vous comptez l'organiser dès le départ jusqu'à... Voilà. Ok, il est possible de modifier... Quand vous finissez d'apply, il est possible de modifier, genre, quelques questions, genre, vous modifiez des réponses à certaines choses dans votre... Les réponses précédentes, il est possible que vous modifiez quelques trucs dedans. Mais avant que la candidature ne close, quoi. Par exemple, nous sommes au 1er juin, du 1er juin au 31 août, là, quand vous appliquez maintenant, genre, aujourd'hui le 10, vous pouvez venir modifier le 11, 12, vous pouvez venir modifier le 19, vous pouvez venir modifier en juillet, vous pouvez venir modifier le 30 août, même, vous pouvez modifier. Mais le 31 août, vous ne pouvez plus modifier, genre, c'est bon, quoi. Et le genre, bâche, le lot, là, est complet et ça va. Donc, c'est ça, un peu. Que ce soit, genre, voilà, que le résultat soit bon ou pas, genre, si vous êtes accepté, c'est bien. Si vous n'êtes pas accepté, il n'y a pas de souci, c'est peut-être parce que vous n'avez pas multiplié vos présences en ligne qui fait cela. Mais il suffit de recandidater encore parce qu'il est possible de candidater plusieurs fois, candidater plusieurs fois, candidater, candidater. Et il y en a eu, parmi nous, qui ont eu la chance de candidater une fois et ça a passé. Donc, si ça ne passe pas, vous pouvez candidater et encore multiplier vos réalisations, genre, encore postuler, taguer, faire des tags de MSFT, Soudain Ambassadeur, et tout ça. Voilà, c'est ça que je viens de dire. Donc, voilà un peu la présentation en bras de Microsoft Lensoudain Ambassadeur. Je vous dis merci. Ça, c'est l'équipe part actuellement. Monsieur Tiesco Aïssin, VP, il est leader de Microsoft User Group. Et Jean, c'est notre grand frère, notre grand manteau actuellement dans le programme ici actuellement. Wast Coder qui doit normalement nous faire la présentation de cet événement, parce que tout y est normalement chez lui actuellement. Et Maouena Michel également, qui est bêta. Du coup, les quatre personnes qui sont ici, Bakungo, c'est Samadou. C'est lui qui avait présenté le programme GitHub Developer Pack dernièrement, que vous pouvez avoir à serre à Azure, Azure Forstool, d'un 100 dollars de crédit. Developer Pack, il comprend DigitalOcean, Trilio, enfin, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas citer. Mais il y a les noms de domaines qui sont également gratuites là-bas. Il y a GitHub Copilot qui est dedans. Il y a GitHub Chat, Copilot Chat qui est aussi dedans. GitHub Pro qui est aussi là-bas. Donc, vous pouvez, vous pouvez toujours aller. Si vous êtes étudiant, vous avez un mail étudiant ou bien votre école. Dans le cas où vous n'avez pas un mail étudiant, votre école est renseignée sur le site. Vous pouvez aller et puis redimer votre Developer Pack. Est-ce qu'il y a des questions, je pense qu'il y a des questions, je serais ravi. Votre micro est activé. Votre micro est disponible. Vous pouvez l'activer et poser des questions. Allo, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vraiment, merci pour la présentation. Je veux aller rapidement. Ma question, c'est par rapport au crédit. Quand vous parlez du crédit, c'est quoi exactement ? Alors, le crédit, quand on parle de crédit, on parle de l'argent en fait. C'est de l'argent. Il est bien de dire que quand vous allez souscrire à genre une entreprise ou bien un professionnel qui veut souscrire à Azure va aller payer de l'argent avec sa carte de crédit ou bien faire un virement directement sur le net. Un virement sur le net. Donc, pour souscrire à ça, il faut payer. Et il y a des paquets. Je me souviens très bien qu'il y a un paquets qui est 18 le mois. Mais ça dépend. C'est en fonction de combien d'heures vous voulez utiliser sur Azure en tant que professionnel. C'est ça qu'on vous facture par heure. Et par heure, il me semble que ça fait un truc de 0, combien ? 0, quelque chose, dollars. Donc, les 150, dans le cas de MLS, 150 dollars de crédit Azure que Microsoft nous envoie automatiquement sur nos comptes portails Azure, c'est de l'argent. C'est une souscription à Azure, au service Azure pour que nous puissions l'utiliser. Et quand nous utilisons ça, les crédits sont décomptés quand nous faisons des activités, à savoir nous payons des machines virtuelles, nous utilisons SQL Server ou bien SQL sur le truc là. Nous utilisons Machine Learning et ses services, Azure Cognitive et ses services ou bien quoi que ce soit d'autre. Les crédits, genre, ça décompte, ça décompte, ça décompte. Donc, c'est ça, les 150 dollars de crédit mensuel. C'est de l'argent, en fait, une souscription. D'accord. Merci beaucoup. Je t'en prie. Super, très bien. D'autres questions ? D'autres questions ? Alors, je pense qu'il n'y a plus d'autres questions. Oh, attendez une minute. Bonsoir. Je voulais poser une question. Allez-y. Je voulais demander, tu avais dit que lorsque l'on n'est pas sélectionné, c'est peut-être parce qu'on n'a pas massimisé notre présence en ligne. Je ne sais pas si j'ai bien saisi cette partie. On n'a pas fait des tags et tout. Bon, on est censé poster quoi après avoir postulé pour massimiser notre présence en ligne ? On est censé poster qu'on a postulé ou bien on est censé s'intéresser aux activités des autres ambassadeurs, des trucs comme ça. Ok, superbe question. Il est bien de savoir que, étant étudiant en tech, vous avez des réseaux, à savoir, tuteurs LinkedIn. LinkedIn, je conseille fortement. LinkedIn, je conseille fortement. Vous pouvez faire des publications sur LinkedIn, à savoir, documenter votre parcours professionnel ou bien étudiantien. Donc, il suffit juste de poster quelque chose qui vous relate ou bien quelque chose que vous avez appris sur LinkedIn. Genre, vous postez, pas besoin que vous taggez, mais quand je dis taggez, c'est que Microsoft et les programmes managers utilisent un tag pour pouvoir répectorier. Voilà, l'ambassadeur s'il a fait cette activité, l'ambassadeur s'il a fait cette activité. Donc, les tags spécifiques, là, ça permettra de bien ranger vos postes, là, dans les bookmarks des programmes managers pour pouvoir voir que, oh, il y a cette personne qui n'est pas ambassadeur, mais qui n'a pas participé à cet événement. Mais il n'a pas participé, mais je pense qu'il a publié un truc comme ça. Voilà, donc c'est un peu ça. Il suffit juste de poster et de publier des articles sur votre vie professionnelle, en gros. Genre, vous avez passé de cette étape à cette étape. Vous avez assisté à ci, vous avez fait ci. Donc, c'est un peu ça. Ce n'est pas que c'est après avoir postulé que vous allez postuler. Je ne dis pas que quand vous ne postulez, genre, je dis, qu'est-ce que je dis ? Je dis n'importe quoi. Je reprends ma phrase. Ce n'est pas parce que vous avez appliqué au programme que vous allez maintenant commencer par postuler. C'est vrai, il y a d'autres personnes qui n'ont jamais publié sur les réseaux. Donc, ça se comprend que quand vous finissez de postuler, au fur et à mesure que vous postulez, vous n'allez commencer par publier. Cela ne veut pas dire que non, que vous ne serez pas sélectionné. Genre, quand je dis ça, c'est juste pour montrer encore l'intérêt que vous avez envers le programme et pouvoir participer à ce programme, bénéficier des ressources qui sont données là. Et maintenant, continuez encore à acquérir des compétences. Il y a même le parcours sur MSLEN que vous pouvez apprendre et postuler, genre, et publier les succès, genre, les badges success que vous avez. Vous aurez reçu sur MSLEN, là, sur vos réseaux. Donc, c'est un peu simple. Geoffrey, est-ce que je peux aider pour la question ? Il n'y a pas de souci. Ok, merci beaucoup. Donc, vous voyez, quand on poste des choses en ligne, des fois, c'est récupéré. Ok ? C'est récupéré par groupe. Donc, quand vous mettez un hashtag, c'est plus récupéré. Par exemple, un hashtag de Facebook, peut-être « hash Facebook », tout ce que vous avez fait comme « hash Facebook », mais tout le monde entier qui a écrit « hash Facebook », c'est collecté quelque part. Et là, qui que ce soit qui cherche des données concernant Facebook, cherche seulement le « hash Facebook » et trouve tout ce qui est, tout ce qui a publié le « hash Facebook ». Donc, ça va en l'emploi de quand tu apprends. Et pour sortir de l'eau, parce qu'il y a combien de millions d'étudiants qui sont en ligne, vous voyez ? Donc, pour sortir de ce lot-là, quand tu poses quelque chose, tu mets « hash Microsoft ». Microsoft, c'est en même temps que « ah, il y a un élève aussi, quelque part, qui est en train de poser tel ». Ou bien, quand tu poses quelque chose de « GitHub », « GitHub », c'est que « ah, il y a telle personne qui pose chaque fois quelque chose de « GitHub ». Oui, c'est comme si, genre, moi, dans ma compagnie, si je veux savoir l'anniversaire de mes camarades, il suffit seulement que je tape en ligne le nom de ma compagnie et puis « BFD ». Et puis, genre, ça montre tous les anniversaires que nous avons célébrés sur « LinkedIn ». Pourquoi ? Parce que quand on pose souvent les anniversaires en ligne comme ça, sur notre page « LinkedIn » de ma compagnie, on met toujours « hash BFD ». Donc, quand moi, je vais sur Google et puis je tape « hash BFD » et puis ma compagnie, ça mène tout le monde qui ont déjà célébré leur BFD là. Et puis, ça montre, là, tu vois déjà que même Google fait ces recherches-là et puis montre ça clairement. Donc, quand tu cherches, par exemple, avec ces études-là, c'est tranquille. Et ça aide encore après les études à chercher de l'emploi. On peut vite, aisément vous chercher. Imaginez Microsoft veut s'établir au Togo. Microsoft n'est pas au Togo. C'est souvent ceux de la Côte d'Ivoire qui gèrent les études du Togo. Mais imaginez Microsoft veut venir au Togo et cherche des élèves. Microsoft ne va pas venir descendre à l'université là-bas pour chercher des élèves. C'est juste en ligne. Maintenant, en ligne, qui sont ceux-là que je suis intéressé ? Moi, Microsoft. Il suffit de taguer, OK, MLSA, pouvoir, ceux qui posent souvent MLSA. Maintenant, quand ils posent MLSA, ils posent de quoi ? OK, c'est un poste de GitHub, c'est un poste de JavaScript, c'est un poste d'Ajure et autres. Donc, en fonction de ça, on arrive à taguer la personne qu'on veut. Et en fonction de ça, si tu fais ce genre de tag chaque fois, tu sors d'un lot où tu as plus d'opportunités, plus de visibilité. C'est pourquoi les haches sont nécessaires et la publication est nécessaire aussi. Maintenant, parlons de la publication. La publication, ce n'est pas aller vous poster, faire un selfie et mettre là-bas. C'est votre cursus, ce que vous apprenez chaque jour en tant que professionnel. Parce que c'est ça qui va vous aider. Parce que c'est ce que c'est que LinkedIn, c'est le professionnel. Ce n'est pas les selfies là-bas de la personne, elle partit mon jour aujourd'hui avec telle personne. Mais c'est par contre, on a appris ceci aujourd'hui. On a appris tel en GitHub aujourd'hui et on met ça là-bas. Là, si quelqu'un vous cherche, votre profil déjà dit que telle personne parle souvent de GitHub. Peut-être elle est pro ou bien il est pro en GitHub. Peut-être il est pro ou bien elle est pro en JavaScript. Et ça, ça vous fait sortir du lot déjà. C'est ce qui est bon pour le marché. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Geoffrey, merci. Super, merci pour cet apport très, très, très à l'équipe. J'espère que tout le monde a compris. Et ok, est-ce qu'il y a d'autres questions actuellement? Parce qu'on n'est pris pas le temps également. On va commencer par présenter un peu. Giovanni était toujours là, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que Giovanni est là? Où vient mon micro? Le coup est. Giovanni est là. Oh, mon micro n'est pas coupé. Ok, d'accord. Du coup, on parlait aujourd'hui de déployer un site web, un portfolio sur Azure, sur GitHub et en utilisant GitHub 10. Du coup, on va voir qu'est-ce que ça a été? Et voilà, de présenter un peu ceux qui vont parler aujourd'hui, ceux qui devraient normalement commencer depuis. Washi, Bouraima, Beta, MLSA et puis Soctua, Indemir, Touden, à ELIS. Et Giovanni Ompati, qui nous fait l'honneur aujourd'hui de pouvoir collaborer sur cette présentation et montrer, faire découvrir ce programme à tous les étudiants également qui sont dans la communauté Eugène. Et moi, Geoffrey, je m'étais déjà présenté depuis donc. On va premièrement parler de Eugène, si Giovanni est là, pour parler de Eugène. Est-ce que Giovanni est là? Ok, MLSA, c'est ça qu'on a fait. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on devrait faire normalement? C'est déployer un site sur GitHub en utilisant GitHub 10. Et maintenant, pour pouvoir faire ça en personnalisant le nom du domaine, il va falloir avoir assez à GitHub Developer et Soudain Developer Pack. Cette vidéo-là qu'on avait fait, qu'on avait déjà réalisé. Et je sais que majoritairement, il y a beaucoup de personnes qui ont fait assez à GitHub pour pouvoir activer des noms de domaines et avoir assez à d'autres ressources également. Du coup, GitHub Education, c'est un programme éducatif proposé par GitHub. Et GitHub qui appartient à Microsoft, une plateforme populaire pour le développement et le partage de codes, collaboration, open source, tout cela. C'est GitHub qui gère ça. Genre, vous utilisez Git, Git l'outil qui permet de faire des push, des versionings de codes, des commits, tous ces amis-là. Et vous utilisez Gitter pour pouvoir hébergez votre code de suite. Il y a d'autres plateformes qui permettent d'héberger comme GitBucket et puis GitLab et ces autres qui sont là. Et des autres qui sont, comment je vais dire ça, private. Open source, mais genre, l'entreprise peut hoster ça sur sa propre machine et utiliser le versioning Git pour pouvoir gérer. Donc, le programme est conçu pour aider les étudiants et tirer le meilleur des fonctionnalités de GitHub et développer leurs compétences en matière de développement logiciel. Donc, en matière de développement logiciel, ce n'est pas tout. En matière de soft skills également et en matière de collaboration. C'est-à-dire que GitHub, ça permet de faire du travail d'équipe et tout cela. Voici la vidéo également. Si vous permettez, je crois que je vais aller tirer tout le monde. Pour pouvoir vous chercher la vidéo et tout cela, d'accord. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que tu es dans le col? Samad, où tu es là? Oui, Geoffrey, je suis dans le col. Bonsoir, chers amis, je souhaite que vous allez mieux. Oui, je suis dans le col. Bonne arrivée. Je te laisse tout simplement présenter la partie de déploiement du workshop. Et puis, on y va. Du coup, les vidéos, la première vidéo que je vous avais présentée pour continuer au programme et cette vidéo de débloquement, débloquage, pardon, de Soudain Développeur Pack, aussi, je vais envoyer ça dans les liens. Le groupe a un peu à hasard pour pouvoir demander, poser toutes les questions également. Et maintenant, place au workshop et avec Washu pour vraiment la rejoindre. Je vais actuellement éteindre mon partage des camps pour permettre à Washu de présenter pour pouvoir continuer. Super. Ok, merci beaucoup, Geoffrey. Bonsoir, chers tous. Je m'excuse. Je m'excuse grave. Je m'excuse pour le retard. J'ai eu certains soucis imprévus. Donc, je suis désolé pour ça et je me réinterpré. Ok, merci Geoffrey. Merci Giovanni. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci à tous ceux qui sont présents, malgré le retard. Sans plus tarder, je crois que Geoffrey a déjà dit le nécessaire. Je vais commencer rapidement le workshop. Je ne sais pas si vous me recevez, vous pouvez me faire si. Oui, on te reçoit. On va tout simplement faire le workshop très rapidement. et on reviendra après avec tout le monde. Ok, let me share my screen rapidement. Il y aura part aujourd'hui de Game 13. C'est une séance. Ok. Est-ce que vous pouvez voir mon écran là actuellement? C'est comme si ça charge. Ok. Si vous voyez sur l'écran, n'hésitez pas à enlever tout simplement. Envoyez les pouces. Envoyez les pouces, réagir ou bien à parler dans le micro que oui, c'est bon. Parce que de mon côté, je ne vois pas encore l'écran. Est-ce que c'est pareil chez tout le monde? Ok, j'arrête et je repartage. Comme je vous plaît. J'ai pris. Oh merde. Jeffrey, est-ce que c'est bon? Laetitia, c'est bon maintenant. Wow. Oui, oui, je vois ton écran parfaitement, c'est bon. Je disais que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer dans le chat. N'hésitez pas à les envoyer dans le chat et on va répondre au fur et à mesure. Donc, on place à Wachio pour terminer le workshop. Sinon, Wachio, n'hésite pas à partager tout ton écran pour pouvoir avoir assez à tes différents onglets pour pouvoir faire le partage efficacement. Sous-titrage ST' 501 Bonsoir Elims, merci d'être là. Bonsoir Samadou, merci d'être là également. Oh, on a eu quelqu'un qui parlait anglais dans le groupe aussi. Ah oui. C'est un collègue de MLSA et de l'assurement. Oui, c'est lui. Merci à Laurent, merci à Fulbert, merci à Emmanuel, merci à Laetitia. Ça fait plaisir. Allô? Est-ce que maintenant c'est bon? Oui, c'est bon. On t'a saisi aussi. Oui, on t'a saisi également. Et l'écran aussi? Vous voyez mon écran? Oui, 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 oui. Oui, ça se voit. Là, je vois que tu es sur le site de l'Education pour Clem, tes trucs. Ok. Ok, d'abord, je me réexcuse encore. Ça, c'est la connexion. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Donc, je me réexcuse. Tout d'abord, je peux aller rapidement pour que la connexion ne puisse pas faire ces conneries-là. Comme pré-requis, vous devez avoir les bases en GitHub, juste pour les push-pulls et ces consons-là. Après ça, HTML, CSS. Ça, c'est tout ce que vous avez besoin, ça. Et comprendre un peu la notion de serveur, nom de domaine, et puis j'en passe. Donc, sans plus tarder, premièrement, j'irai sur GitHub pour créer un compte. Il faut créer un repo plutôt, un repo GitHub, donc j'ai un compte. Vous m'arrêtez si vous ne voyez pas mon écran, mais s'il y a quelque chose, s'il vous plaît. Ok, je nomme mon repo GitHub, je vais faire voir ce code. Ok, je vais aller supprimer ce qui existe et puis je reviens. Donc là, je voulais créer un nouveau repo, mais on me dit que ça existe déjà, le nom. Donc, je vais juste changer le nom pour que ça ne puisse pas, je crois que c'est ça. Ok, je vais renommer ça rapidement. Ça, c'est mes projets de début. Je le renomme rapidement. Paramètres. Ma connexion, je dis là. Je vais juste à lever. ok je laisse ceci comme ça après je reviens pour changer ça ok créons notre nouveau repo notre repo qui va s'appeler passcodeur ok maintenant ça passe j'espère que vous me recevez toujours jeffrey oui je suis là ok tu me reçois vous me recevez non ok créé donc je vais aller en local ok je crois que c'est le projet ici je vais l'ouvrir dans cm rapidement ça laissez-moi l'ouvrir directement avec vs code c'est un peu sûr et mieux ok ça c'est le projet ici je vais m'en terminer juste pour lier pour initier le recogiteur ici j'ai choisi lui je vais m'en terminer juste pour l'internet je vais m'en terminer je vais m'en terminer ok j'ai choisi le site de guide sur le repo je vais juste copier je vais copier ces lignes là juste pour coller là bas Ok, je vais coller, initier le projet, créer un README, initier le projet, coucher le README, non, ajouter le README, commettre le README, coucher et puis faire cette fonctionnement de la doc. D'abord, je supprime cette ligne et je colle tout ce que j'ai copié là-bas. Je vais initier. Ok, ok, je vais pousser. Il est fatale pour la connexion. Ok. 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 Merci. Ok. Maintenant, je crois que notre pushing a marché. Ok. Le push a marché. Maintenant que le push a marché, c'est le README seulement qui a été pushé. Donc, si je retourne sur notre repos et que j'actualise la page, ça va disparaître. On n'aura que le README. Ok. Là, actuellement, je n'ai que le README. Ok. Où sont les autres? Le projet met ma question. Ok. Git add. Git commit. ... ... ... Ok. Second commit of my portfolio project. Ok. Je crois que c'est bon. On push ça directement. Ok. La connexion. Je dois authentifier. Ok. Maintenant c'est bon. Ok. Ok. Tout d'abord, je vais ouvrir le projet en local. Avant d'aller. Ok. Je l'ouvre. Je lance. Je le lance avec Live Server. Ok. Je crois que je vais lancer. Donc ça, c'est ça le projet en local. Donc c'est un peu moche, mais c'est juste pour le workshop. Donc ça, c'est le projet en local. Donc vous pouvez voir que je suis en local. Donc, j'essaie de retourner maintenant. Créer le, le, les belgers maintenant sur Gitter Page. Actualisons la page pour récupérer ce qu'on vient de faire. Ok. Tout est là. Ok. Maintenant, pour créer un Gitter Page, vous venez dans Settings. Settings. On va patienter un peu. Maintenant, on essaie de défiler ça vers le bas. Non. Donc, à ce niveau, il n'y a pas, on a mes Gitter Page là. Je vais trouver Gitter Page. Ok. Page. Donc, au niveau de Page, vous cliquez sur Page. Donc. Ok. Ce sont des nouvelles fonctionnalités qui sont. Your site is live. Ok. Il faut retenir aussi. Quand j'ai défini le nom, par défaut, w.wascoder.gitter.io. Github le déploie automatiquement. Par défaut, j'ai défini ce nom. Et quand j'ai défini le nom comme nom de repos, Github va le déploier automatiquement. Si je voulais le faire manuellement, je pouvais donner un nom quelconque. Si je donnais un nom quelconque, là, c'est à moi maintenant de venir déployer ça manuellement, préciser sur quel repos, etc. Là, actuellement, Github même l'a fait. Et à tout moment, quand je fais des commits, lui m'a mis là. Il fait les mises à jour. C'est déploiement continu quoi. Donc, si j'essaie de cliquer sur le lien. Donc là, mon site est en ligne sur ce lien. Donc, je peux envoyer le lien rapidement dans le chat. J'envoie ça rapidement dans le chat. Donc, il faut retenir que c'est parce que j'ai défini... Tamadou, merci beaucoup. C'est parce que j'ai défini le nom du repos par... Donc là, j'ai envoyé le lien dans lequel vous pouvez cliquer. C'est pas responsif. Donc, ceux qui sont sur le téléphone, vous allez voir. C'est peut-être quelque chose de différent. C'est parce que j'ai défini le nom. J'ai ajouté le github.io comme extension. Donc, ça fait que automatiquement, Github même le propulse. Github même le déploie automatiquement. Mais si je voulais le faire, je peux le faire manuellement aussi. Et pour le faire manuellement, je peux essayer avec un site là. Là, je n'ai pas... J'essaie de retourner. Pour le faire manuellement, c'est juste ici. Vous venez dans Github page et vous choisissez la branche. Donc, ici, c'est... Vous choisissez le type de... Vous utilisez les frameworks. C'est à ce niveau. C'est maintenant qu'il vient d'intégrer. Ça y est, il n'y avait pas ça avant. C'est maintenant. C'est en mode bêta, d'accord ? Donc, vous pouvez intégrer. Donc, ça, c'est déployé par la branche. Donc, souvent, c'est la branche. Et puis, vous venez choisir la branche ici. Et puis, le route. Donc, c'est un peu ça. Et vous savez, quand vous finissez de save, le site sera automatiquement en ligne. Et vous avez votre site. Maintenant, la prochaine étape consiste maintenant à customiser notre nom de domaine. Pour que ça ne soit pas... Ça, là, si tout le monde vient sur le site, il saura directement que c'est sur Github. Tu as émergé ça à Nice. Ça ne fait pas trop professionnel. Là, je croyais que je ferais faire une première introduction à Github Student. Et je le remercie d'avance. Donc, je vais aller sur... C'est celui-ci que je vais activer. J'ai plusieurs noms de domaines. Donc, il y a NMT que je n'ai pas encore activé. Il y a NMT que je n'ai pas encore activé. Il y a NMT que je n'ai pas encore activé. Il y a .tech aussi que je n'ai pas encore activé. Il faut noter aussi que dans Github aussi, j'ai encore d'autres avantages. Par exemple, Github Premium, je l'utilise actuellement. Il y a d'autres avantages aussi qui sont inclus dedans. Et j'encourage beaucoup à postuler aussi. Donc, je clique ici pour le lier à mon compte Github directement. Ok. Ici, vous cliquez sur Login avec Github. C'est une page un peu différente. Donc, j'ai Login et puis je crée mon nom de domaine. Ok. Là, je crois que je suis connecté Free, Github Student. Ok. Je suis connecté. La connexion, ça se charge toujours. Et partner with value. Ok. Commençons à taper Wasp Coder. Donc, je vais utiliser Wasp Coder naturellement. Ça se charge d'abord. Ok. Wasp Coder. je veux faire très bientôt. Juste vous plaît. S'il vous plaît. Quelqu'un peut me donner une idée. Une extension, façon une extension. Ok. Je peut trouver Ninja. Pardon ? UNfits et tu là comme ça Comme ça, non? Ah, ok, j'arrive. Laisse-moi recliquer le lien. Tu me suis non? Tu vois mon écran non? Logging with GitHub. Normalement, c'est les extensions qui existent. Tu vois non? Tu as le? Rock, Ninja, Game, System, Radio, Email, Works. Software, Ingenia, Live. Donc, c'est les extensions qui existent actuellement. Je ne sais pas pourquoi le point Mii n'existe pas. Allo? Il descendant. Ok. Si bon? Ok. 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 Est-ce que tu m'entends ? Tu m'écoutes ? Allô ? Allô ? Allô ? Est-ce que vous me suivez ? Oui, allô ? Je te reçois. Mais il y a eu l'attente de façon là. Ok, je vais utiliser... Oui, allô ? Jeffrey ? Oui. Si tu veux connecter sur name type. Je suis. Non, utilise name type. Je suis name.com. Clique pour cliquer ton ordinateur sur name type. Allô ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allô ? Est-ce que... Est-ce que quelqu'un me reçoit ? Sous-titrage Société Radio-Canada Une réaction, un message... On vous reçoit. On vous reçoit. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et que tu aies connecté avec, ou bien tu prends le code d'activation, tu mets ça et puis tu mets ton nom de domaine .me ou bien .no3, genre .me, c'est ça qui est tout simplement venu avec Développapac et gratuitement. Tu mets un code et ça te met les freins à zéro franc en même temps. Là tu es bon. Donc voilà, après avoir fait le nom de domaine là, tu vas sur GitHub, ton repository, tu crées un fichier sans extension C-N-A-M-E en grand caractère et tu mets le nom de domaine là dedans. C'est-à-dire que c'est un fichier sans extension mais tu mets wascoder.me dedans. Il fera, comment on appelle ça, il fera le mappage entre le repository là et le nom de domaine. À savoir quoi ? Il va mettre les DNS, les IP DNS du nom de domaine de name type là, le lien avec le nom de domaine de truc. De GitHub. Donc voilà un peu, je pense que c'est bon, c'est bon et vous savez comment prennent vos bénéfices sur GitHub et vous savez comment déclare votre GitHub portfolio. tout simplement, c'est super. Alors, washiou est de retour, je pense que bon si le temps nous permet et que les autres qui sont également dans le chat sont OK de poursuivre avec le nom de domaine de personnalité. Vous pouvez écrire un message ou bien réagir pour qu'on poursuivre ou bien qu'on arrête le chat. J'ai vu une question dans le chat quand je mets des connecteurs par rapport au par rapport aux lignes de, aux commandes que j'avais collées là, aux commandes. OK, merci. OK. Pour le moment, je vais aller créer, je ferai déjà aborder le sujet donc. Créer un fichier sans extension, nommer Cinem. Donc je crée le fichier rapidement. Cinem. Cinem. Donc voici mon fichier Cinem. Donc vous voyez que le truc m'a mis le truc en même temps. Donc ça a mis, il y a le logo du réseau qui est apparu là-bas. Donc je rentre dedans. Moi-même c'est wascoder .me. Donc je n'ai pas encore clean ça. Je n'ai pas encore clean ça, je n'ai pas encore clean ça, c'est pour cela. Je mettais sur le macro ou quand j'ai tout à quoi. J'ai cliqué ici. Ce point ingénierat est là-bas. Et il y a le check out. Tu dis. Ce point ingénierat est là-bas. C'est ingénierat que j'avais sélectionné avant. C'est pour cela que je vais aller. En fait, le point mis là, je ne... Il n'est pas venu quoi. Dans la liste de ce que je peux choisir, il n'y a pas de point mis. OK. Tu peux passer à la caisse avec ce point ingénierat là-bas. OK. Qu'est-ce qu'ils me disent là-bas ? Normalement, cette page ne devrait pas venir, mais c'est moi qui me trompe. Je vous ferai. Moi, je ne devrais pas avoir cette page. Ou bien ? Est-ce que je disais point et name.com, il fait ces complications qu'on n'a pas encore maîtriser. Du coup, c'est pour name type qu'on a vraiment fait et pour d'autres techs. Ok. 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 Je reviens sur name type. Après, je vais retourner là-bas. Ok. Ah, je vais l'autoriser. Grand. Non. Ok. Je l'autorise rapidement. Ok. J'espère que vous voyez mon écran toujours. Fermez vos yeux. J'espère que j'ai bien mis ça. J'espère bien. Merci. Ok. C'est ça même. Donc, wascoder.me. Donc, tu vois que wascoder.me. Comme c'est bon. Comme c'est bon. Claim your free domain name. Je peux dire. Non. Regarde. Regarde, proposez-moi un là, s'il vous plaît. Tu as vu ce que tu veux. C'est-à-dire, proposez-moi une extension quoi. Tu as les extensions de venture.me.io, .tech, .com, .website. C'est quoi tu as suivi ? J'ai déjà .tech. J'ai déjà un autre domaine avec .tech, extension .tech. J'ai déjà .io. .io. Je vais utiliser .me. Tu vois, ils ont même barré ça. C'est ce qui est .tech. Donc, ça ne va pas marcher si je choisis .tech. Donc, j'utilise .me. Tu vois, ils ont même barré ça. C'est ce qui est .tech. Donc, ça va marcher si je choisis .tech. Donc, j'utilise .me. .tech. Donc, j'utilise . Je passe à la caisse. Je passe à la caisse. Je passe à la caisse. C'est gratuit. Gitter page, c'est gratuit. C'est gratuit. C'estigan. . Donc, l'email est obligatoire. Laisse moi lire rapidement . Laisse moi lire rapidement . . заключerePtre. OK. C'est ça. Je crois que c'est ça. OK. Let's finish . un camp . Je n'ai pas de compte Nemtip, donc je dois créer. Ok, je génère rapidement un mail. Et je mets un password rapidement. Les garçons toujours dans l'école, au moins une réaction, oui, vous êtes trop confrontés à tous les jours. Ok. J'espère qu'il n'y a pas de message pour confirmer mon numéro, j'espère. Yofré? Yofré? Parce que mon téléphone est déchargé aussi, je n'ai pas encore chargé ça. Non, il va s'envoyer. Par mail non. Ok, je confirme mon ordement. Ok. Je vais au niveau de mon mail. Mais j'y mets pour voir rapidement. Ok. Donc, allons terminer le truc. Là, j'ai mis mon domaine dans le cinéma. On va toucher ça rapidement. Maintenant, on touche ça. J'ouvre mon terminal. Donc, maintenant, vu que je connais le fichier que je vais pousser. Allo? Oui. Non, c'est sûr. Ok. Git add. Donc, je précise le nom du fichier parce que c'est un seul fichier pour ne pas juste déranger les serveurs inutilement. J'utilise seulement ça. Donc, c'est un seul fichier que je vais toucher. Donc, je connais le nom du serveur. Je ne suis pas obligé de mettre "-a". "-a", c'est quand il y a beaucoup de fichiers que tu veux toucher all ou bien point. Donc, j'utilise, je mets le nom du fichier rapidement puisque je le connais. On fait un peu du green IT. Donc, je l'ai ajouté. Si je fais git status, il passe en vert rapidement. Git status pour voir le statut. Donc, là, c'est en vert. Ça dit que je l'ai ajouté. Maintenant, je vais le commit maintenant. Git commit. Je vais l'étiqueter quoi. Donc, j'ai l'étiquette. Donc, je dis quel message je peux mettre en. Add. Add. Dessine file. Add. Dessine file. With my name. With my domain name. OK. OK. Je crois que c'est bon comme ça. Je ne suis pas bon en anglais. Donc, maintenant que je l'ai commit, je peux maintenant toucher ça. Donc, git push. Passer GitHub. Là, ça doit prendre un peu du temps là. Pendant ce temps, on peut prendre des questions. Qu'est-ce que c'est le problème ? On a dit git push, git commit, no, git log, git log, git commit, c'est lui. Tout est OK, tout est clean. Maintenant, pourquoi ça ne passe pas ? Push, 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 origin, in. J'enlève le moins U. OK, j'essaie de préciser l'origine pour voir si ça va changer quelque chose. J'ai le même problème. Pourquoi ça rejette ? Quelqu'un a une idée ? Branche is behind. OK. OK. Cool. Donc, ils disent que la branche, elle n'a pas une nouvelle version. Donc, il y a quelque chose qui doit changer. Wow. Même type même était venu changer ça. Créer même le ciné. Le ciné même sur mon reposant que je ne sache. Là, quand je viens, quand je suis venu créer ça, je rencontrais un conflit. Parce que le truc existait déjà en ligne. Et puis, moi, je viens encore à jouer. Donc, le truc n'était pas à jouer. Là que j'ai essayé de faire un kit pool. Voilà qu'on a dit, merge conflict. Donc, ça a dit que s'il n'est même à gérer l'histoire-là avec moi. Donc, je n'ai plus beaucoup de tralala. Donc, je vais merge ça. Je vais essayer de merge le conflit. Là, je crois que comme j'ai ouvert, je vais juste supprimer le code que je ne veux pas. Voilà. Donc, je ferme ceci. Close with conflict. So, merge. OK. Complete merge. Donc, je complète. Complete with merge. Complete with conflict. So. 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 Je retourne sur mon GitHub, là. Très rapidement. Le repos. Je vais sur le repos, là. Donc, c'est ça. Nemtip même avait ajouté ça depuis. Depuis, nous, on s'ouvrait. Donc, laisse. On peut en même temps. Ça ici. Ça prend un peu de temps avant que ça ne prenne en compte. OK. C'est bon, même. Ça, ça s'est pris en compte. Là, maintenant, c'est automatique. C'est bon, hein. Donc, c'est automatique. Et puis, lui-même, il ajoute les choses en même temps. Lui-même, il identifie le petit top page dans ton truc. Et puis, il met le nom de domaine dedans. Lui-même, il crée le C-file. Donc, je n'avais pas besoin de créer le C-file en local. En réalité, je n'avais pas besoin de tout ça en local. Donc, lui-même, il a ajouté. OK. Lui-même, il a ajouté. Et puis, lui-même, il a mis le nom de domaine. Quand j'ai essayé d'ouvrir ça, ça a marché. Je vous renvoie ça en même temps dans le chat. OK. Ça m'a demandé c'est quoi le C-name. Le C-name, ça veut dire canonique name. Donc, c'est le nom exact, le nom du domaine même que tu précises. Maintenant, celui du DSN. Le DSN, ça veut dire domaine name. J'ai oublié la définition en anglais, mais je vais t'expliquer ce que le DSN fait. Le DSN, d'abord, les ordinateurs, c'est les chiffres que les ordinateurs connaissent. Et tu vas remarquer, quand j'ai lancé mon truc en local, quand j'ai lancé mon truc en local, tu vois qu'il a mis les trucs comme ça. Il a mis l'adresse IP même du truc. Donc, le DSN lui a eu son rôle. Par exemple, si je tape Wastcoder.me, en réalité, ça a été créé juste pour que les êtres humains puissent comprendre, puissent retenir vite les choses. Par exemple, si j'ai dit Wastcoder tout à l'heure, tu vas retenir. Mais derrière ça, il y a une adresse IP qui sont des chiffres. Ça peut être hexadecimal ou bien ça peut être aussi à quatre chiffres. Donc, les décimales. Donc, le DSN, quand, par exemple, si je tape ça, il y a beaucoup de choses qui se passent en backend dans mon navigateur qui va aller demander au DSN. Le DSN, maintenant, va aller chercher l'adresse IP qui est hébergée sur le serveur de Namechip. Donc, sur le serveur de Namechip, j'ai l'adresse IP là-bas. Donc, c'est le DSN qui va aller là-bas chercher les choses là et puis venir le remplacer. Nous, on ne voit pas l'IP, mais en réalité, c'est l'IP qui passe en arrière-plan. Donc, c'est un peu ça l'importance. C'est un peu ça le DSN. Le DSN juste, il est juste là pour l'histoire de nom de... Convergir le nom de domaine. Chercher l'adresse IP d'un nom de domaine trôné. Quelque chose comme ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent en arrière. En arrière-plan. Là, c'est Internet qui est en train de jouer. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, c'est un peu ça. Le Canonic Name, comme je l'ai dit, c'est le nom du domaine. Le nom du domaine. Maintenant, en arrière, après ça aussi, il y a d'autres choses aussi qui sont en train de jouer. Il y a le A, Ericode. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de jouer. Donc, ça, c'est nos gars du réseau. Peut-être Geoffrey va plus nous expliquer ça. Malheureusement, on a pas assez de temps. Sauf que DSN, c'est tout simplement Domaine Name System en anglais. Ok, merci. Domaine Name System. Système de nom des domaines. Ok. Comme vous l'aurez remarqué, avec Name Chip. D'abord, j'ai remarqué que plusieurs personnes applaient pour devenir GitHub Student. Ça ne prend même pas du temps. 10 minutes même, c'est trop, pour devenir GitHub Student. Il suffit juste d'être en règle. Comme Geoffrey l'avait dit déjà. Avoir... Avoir le... Avoir... Être étudiant, bien sûr. Donc, tu peux avoir la carte d'étudiant. Tu peux finir l'école, hein. En tout cas, moi, je ne le conseille pas. Par exemple, si tu as fini l'école, tu as fait l'université de Lomé, que tu as validé, tu as... Tu as... Je ne sais pas. Rappelle-moi le nom, là. Tu as souligné cette année ou belle année passée. Ça n'empêche. Il faut tenter. Donc, tu tentes. Tu essaies d'apply avec ça. Et il y a beaucoup de bénéfices. Après ça aussi. Mais il y a Fulbert qui pose une question. Pour avoir le HTTPS, il faut payer. Je crois qu'il y a beaucoup de choses. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Il y a beaucoup après. Il y a d'autres. Il y a d'autres qui nous ont déjà lectés. Mais c'est très intéressant. Il y a super, super. Il y a des questions. Vous pouvez activer le micro. Comme ça, ça va passer vite. Oui, avec le micro, c'est encore mieux. Donc, je vais me connecter. Ok. Je pense qu'il n'y a pas de questions. Ne soyez pas timide. Ne soyez pas timide. Posez des questions. Donc, les gars. Merci encore. Vous avez découvert votre vidéo. Et les vidéos sont envoyées dans le chat. Les vidéos, les liens plutôt sont envoyés dans le chat. La vidéo sera publiée. Vous allez revoir ça. Et avoir les liens également. Le lien du groupe est également envoyé dans le chat. Vous pouvez rejoindre. Merci en tout cas. Merci. Merci à Ouassou. Merci à... Ah, pour... Pour le... Merci à... Merci à... Merci à... Merci à Elims qui a resté jusqu'à la fin. Nous sommes arrivés jusqu'à la fin. Merci à Emmanuel. Gilbert. Gilbert encore. George Wynne. Laurent. Merci, Laurent. Merci, Laurent. Et Narcisse. Narcisse. Super, super intéressant que tu sois là. Et merci encore. Je pense que tu vas déployer ton site. Il faut le faire avec moi. Le groupe est là. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous poser des questions. C'est très intéressant de vous... De vous avoir. Il y a... Je sais, il y a des grands frères parmi nous dans des postes. Ce serait super intéressant d'avoir aussi vos retours dans le groupe. Et... D'ici là, que mes soins de vous. Et on se revoit très rapidement dans un autre workshop. Avec beaucoup plus d'enthousiasme. Merci. Merci.